Mesdames et messieurs, bonjour. C'est votre même serviteur, Stéphane Ahoui. Ni suiveur, ni suisseur, et je dis toujours ce que je pense. Aujourd'hui, c'est juste vous donner une information très heureuse pour des personnes qui sont en conflit, surtout en conflit judiciaire, pour accusation, pour diffamation. Il s'agit là du grand frère Patsako, du groupe Espoir 2000, et du ministre de la Culture, M. Maurice Mondaman. Dieu merci, tout est bien, qui finit bien. Grâce à la médiation du leader du groupe Maris Systèmes, M. Traoré Salif, Diasalfo, les deux parties ont fini par s'entendre. La Tisse Zouglou-Patsako s'est vue gracier de l'abandon des pourçus judiciaires de la part du ministre. Franchement, je voudrais tirer le chapeau à Salifo, ou cette grande médiation-là, et donner aussi des conseils aux autres artistes. Vous savez, c'est pas tout on dit, c'est pas tout on dénonce. C'est pas dans tous les pays de droit qu'on a le droit de dire certaines choses. Souvent, il faut faire filer certaines choses et prendre sur soi. Voilà. Parce qu'à force de jouer, trop les guéris ou trop les dénonceurs, tu risques de t'en tirer beaucoup, beaucoup d'ennuis. Et puis, tu auras personne pour t'aider. Tu auras personne. C'est ce que je disais hier. Hier, dans ma vidéo, j'ai mentionné que quand j'ai vu le frère, le grand frère Patsako, dans ce problème avec le ministre de la Culture, M. Banaman, Maurice, j'ai vu personne, j'ai vu aucun artiste se manifester, et si ce n'est, à Salfo, du groupe Magic System. Donc, c'est un message, c'est un message fort à travers ce problème-là que j'aimerais lancer à tous les artistes. Voilà. Content de faire votre musique, tout compte fait, tout pouvoir n'est éternel, toute administration n'est éternel. Le pays demeure, mais les administrations changent. Donc, prenez sur vous et priez d'avoir longue vie pour pouvoir rentrer dans vos fonds, dans vos droits d'auteur, dans tout ce que vous voulez. Voilà. Ce que j'aimerais dire, c'est félicitations aussi à Patsako, qui a eu l'humilité d'approcher son, on va dire, son frère, à Salfo, du groupe Magic System, pour aller parler, pour aller, on va dire, en quelque sorte, demander pardon au ministre pour régler cette histoire-là. Merde. Et Dieu merci. Il y a eu bonne réponse. Et il s'est excusé publiquement, devant la presse et tout. Franchement, ça, c'est un signe d'humilité et un signe de bravo. Voilà. L'orgueil, c'est l'une des choses qui tue beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes, beaucoup, beaucoup d'artistes, surtout aussi. et moi, je salue vraiment l'humilité de Patsako, qu'il ait raison ou pas, il a eu le courage de s'excuser auprès de son ami, peut-être son père, monsieur le ministre, Maurice Bandamant. Donc, partagez la vidéo et informez que le problème Patsako, Maurice Bandamant, a été résolu grâce au grand-fois à Salfo. Merci encore à tous et que Dieu vous bénisse. Bon jeûne à toutes et à tous.